Yo les Trasheurs, les Pokémon sont surprenants, on les aime et ils nous aiment en retour. Mais qu'arriverait-il si certains Pokémon ne pouvaient pas nous saquer et décider de se rebeller contre l'humanité tout entière ? Certains ne seraient pas un grand danger pour nous, il faut se l'avouer. On est dans la toute périssière. Mais d'autres... Ah ouais ouais, c'est la merde là, ouais ouais, tout à fait. Laissez-moi aujourd'hui vous présenter ces Pokémon qui pourraient nous... Si l'envie, le reprenez. Macogneur, le One Punchmon. On commence donc avec notre premier candidat à l'extermination de la race humaine, vous connaissez tous, sans doute, Macogneur. Le stade final de l'évolution de Machoc ne peut être obtenu qu'après un échange. Le Pokédex nous renseigne un peu plus sur le bestiaux à 4 bras. Un seul de ses bras peut bouger une montagne. Rien ne résiste aux 4 bras en même temps. C'est lourd une montagne, non ? Ah putain la vache ! Et ce n'est pas tout. Il est dit également plus tard dans la version X qu'il peut balancer une série de 1000 coups de poing en 2 secondes ! Soit 30 000 coups de poing à la minute ! A titre d'exemple, une Gatling tire 6000 balles par minute. Si l'on multiplie cela par le nombre de bras que possède un Macogneur, soit 4, on obtient le joli score de 24 000 balles à la minute ! Conclusion, un groupe de 4 personnes armées de Gatlings serait moins rapide qu'un Macogneur. À mains nues. C'est flippant quand même. Gardevoir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quittons ce monde de brut en laissant Macogneur de côté pour nous intéresser à cette créature qui provoque bien des fantasmes sur internet. Rule 34, je te maudis pour avoir massacré mon enfant. C'est bien connu, Gardevoir est un Pokémon qui ferait tout pour son dresseur, au point même de sacrifier sa propre vie comme nous le précisons entrer dans le Pokédex de Saphir. Ce que beaucoup s'en ont oublié toutefois, c'est que ce Pokémon a des moyens disons plutôt extrêmes de protéger son dresseur. En effet, dans cette même entrée, il est précisé que Gardevoir possède des pouvoirs tellement puissants qu'elle pourrait déformer la dimension dans laquelle elle se trouve et créer ainsi un mini trou noir. Nous rappelons que le terme trou noir a été utilisé pour la première fois par le physicien John Wheeler en 1967. Il décrit une concentration de masse énergie tellement compacte que les photons ne pourraient même plus être sujets à la gravité. On appelle ce phénomène ainsi car la lumière est entraînée vers une singularité centrale, ce qui donne l'impression que la lumière ne passe pas. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde pour sauver un être cher, j'avoue. Pro-A-Bam, le Fous-Rodat. Pro-A-Bam peut déclencher des tremblements de terre grâce aux vibrations de son hurlement. Lorsque ce Pokémon inspire fort, cela signifie qu'il se prépare à pousser un gigantesque rugissement. Son hurlement s'entend à 10 km à la ronde. Cette performance est digne d'un record du monde. Imaginez, ce Pokémon peut produire des sons tellement puissants que la terre tremble. Et quand je dis tremble, c'est pas tremble comme Mamie Pauline qui a atteint de Parkinson. Non, c'est bel et bien un véritable tremblement de terre. Sa voix porte à 10 km à la ronde, ce qui équivaut à la portée d'un séisme de magnitude 5. C'est suffisant pour faire tomber des objets et faire quelques fissures dans vos murs en plâtre. Avoir un Pokémon qui a assez de coffres pour produire ce genre de sons, c'est comment dire... ...un peu comme être à côté d'une enceinte lors d'un concert de métal. C'est pas vraiment la meilleure région et la surdité vous guette, les amis. Ampiflore, le nectar interdit. Il attire sa proie avec une odeur de miel et l'avale en entier. Il la digère en un seul jour. Ampiflore ressemble à une népenthèse. Il s'agit d'une plante carnivore qui attire ses proies avec un liquide sucré. Là, ça va, ça mesure envoyer une vingtaine de centimètres. Normal que ses seules victimes soient des insectes. Mais qu'arriverait-il si ces plantes prenaient des proportions gigantesques ? Je sais pas, moi disons... 1m70, par exemple ! Dur de garder son régime insectivore. Naturellement, la prochaine étape serait les mammifères. Et bingo, nous sommes des mammifères. Mais comment ça marche ? La plante est constituée d'une espèce d'urne appelée acidille, qui est surmontée d'un opercule. A l'intérieur de l'urne se trouvent des sucs digestifs qui remplissent à peu près un tiers du volume total. L'opercule sert en réalité à éviter que l'eau de pluie n'aille dans les sucs digestifs et ainsi éviter une dilution qui serait fatale à la plante. Imaginons, Robert, 55 ans, fait de la randonnée dans la jungle et oublie de prendre sa bouteille d'eau. Il sent une bonne odeur de miel et voit une poche remplie de ce nectar qui a l'air délicieux. Il décide donc de grimper le long de la poche et plonge dans le divin nectar. Malheureusement pour lui, Roberto avait plongé dans un amphiflore et surprise, ce dernier avait faim. Oh non ! Il referme donc sa gueule et attend patiemment que son repas soit digéré par des sucs digestifs qui avaient attiré le vieil homme à la base. Les amis, c'était avec plaisir que j'ai abordé ce sujet avec vous et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire et pourquoi pas à partager la vidéo, ça nous ferait très chaud au cœur. Et puis abonnez-vous à la chaîne aussi, on est bien ! De toute façon, si vous ne le faites pas, on vous enverra des chenilles, pas hontez vos rêves ! Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !